Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Eaton. Donc, Eaton, si t'es Québécois et t'es, je dirais probablement au moins à génération Y, tu connais peut-être le magasin Eaton, sinon tu devrais être le centre Eaton à Montréal, qui n'a aucun rapport avec ça, mais au départ, je pensais que ça avait un lien. Avant de regarder le site, Eaton, c'est une compagnie de chemises, spécialement de chemises, je pense qu'il fait un petit peu plus que des chemises et des camas, mais ils sont vraiment reconnus pour leur chemise. Et ils sont reconnus, ça n'a aucun rapport, comme je disais, avec la compagnie Eaton, qui est une compagnie canadienne. Elle s'appelle Eaton parce qu'il y a une place aux États-Unis, excuse-moi, en Angleterre, qui s'appelle Eaton. Donc, si on fonctionne de cette place-là, je ne connais pas leur histoire et tout ça, tu peux aller voir sur leur site, tu vas en savoir plus. Une autre chose qui est vraiment reconnue de Eaton, c'est que beaucoup de monde va dire que c'est la meilleure compagnie de chemises au monde. Là, c'est sûr, avant même de regarder leur site, je peux dire que ce n'est pas vrai, pour plusieurs raisons. On va voir, en regardant le site, je sais que c'est pas la meilleure compagnie de chemises au monde. Pourquoi est-ce que beaucoup de monde aime cette chemise-là, en réalité? C'est surtout les entreprises qui vendent cette chemise-là qui vont aimer la compagnie, parce que c'est probablement la compagnie de chemises qui a la meilleure distribution au monde. Si tu vendes cette chemise-là, c'est comme n'importe quelle chemise, n'importe quelle chose que tu vends, quand tu en as besoin, tu veux être capable de l'avoir pour le vendre à tes clients, tu ne veux pas nécessairement en avoir trop non plus. Et Eaton, généralement, ils font une vraiment très bonne job là-dessus, d'avoir le stock rapidement. Expliquement, si tu vas magasiner dans un magasin de vêtements pour hommes ou pour hommes, et tu vas dans les chemises, c'est une de quoi de spécifique que tu cherches. Ça se peut qu'ils ne l'aillent pas dans une autre marque, mais typiquement, Eaton devrait toujours avoir ce que tu cherches. Ils sont plus reconnus pour ça, en réalité. Maintenant, on va regarder le site. Donc, personnellement, je ne possède aucune chemise d'Eton, mais j'ai entendu du monde donner des avis sur la chemise. Je connais une couple de choses. J'ai dit, une des grosses choses qui sont reconnues, une que j'ai oubliée, c'est le traitement anti-froissage que sur la chemise, qui est reconnu. Ce n'est pas le meilleur au monde, c'est un des meilleurs au monde. Et il est fait aussi avec, je ne sais pas c'est quoi qu'il utilise, mais ce n'est pas des produits toxiques comme beaucoup de marques vont faire. C'est une meilleure chemise environnement pour la santé aussi. C'est pas mal ça, la page d'accueil. Chemise, je vois que chemise, des gilets, des t-shirts, surchemise. Tu as une chemise. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal plus des chemises qu'il va y avoir dedans. Les accessoires, les cravates, nus papillons, pochettes. On va regarder peut-être les cravates aussi pour le fun, sur la qualité. On va penser avec les chemises. Les chemises habillées, les contractées. Regardez ça en premier. J'ai vu rapidement, il y a des chemises en laine murine. Il y a des choses intéressantes pour peut-être regarder. Donc, les chemises sont à partir de 280$. Je pense que c'est les prix canadiens, si je ne me trompe pas. Je vais voir ce que ça dit. C'est du Pays-Canada. Il me semble que c'est ça les prix que c'est au Canada. C'est dans le 280$. Je pense que c'est les prix canadiens. Classique, une chemise blanche, simple. J'aime ce qu'ils montrent ici. C'est des chemises pensées pour durer des décennies. C'est vraiment le fun de savoir qu'ils veulent que ça soit à une super belle qualité. La vie est plus facile sans faux-plis. Justement, ça explique ce que je disais. Le traitement pour rendre les chemises incroissables. Il y a une coupe parfaite. C'est relatif, la coupe. 100% de coton. C'est sûr que je m'attends. À ce prix-là, il faut que ça soit 280$ pour que ça soit quelque chose de vraiment bon. Déjà, de base. 100% de coton, ils ne disent pas grand-chose. C'est des fibres très longues de coton. Ça ne me dit pas, c'est quoi le coton? C'est des fibres longues. C'est sûrement quoi d'un coton normal? C'est au moins un coton égyptien. Je ne vois pas écrit nulle part ce que c'est. Il manque crée. Donc, c'est quoi ça? Ici, en regardant tout ça sur Internet, il me semble que le coton SL, ça me dit que c'est du coton Pima, en règle générale. C'est la fibre du coton qui est vraiment l'importance. Le coton Pima, c'est un coton SL. Peut-être qu'il y a d'autres types de coton que, spécialement avec l'appellation coton Pima, il y aurait ça, mais ça serait de la même qualité qu'un coton Pima. Il y a une petite page sur la qualité. On va regarder ça. Les vies et tout ça. C'est dans des fibres d'Égypte. Donc, le coton égyptien, comme je disais, est de Californie. Donc, je ne sais pas c'est quoi qu'ils font pousser comme coton-là. C'est peut-être pour ça qu'ils ne peuvent pas appeler ça spécialement du coton égyptien. C'est clairement un mélange de coton qu'ils utilisent. Mais, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être parce que ça coûte moins cher. Une des deux places, je ne peux pas dire. Je ne sais pas dire qu'elle serait une belle qualité. Juste qu'ils devraient au moins, dans 100% coton, créer un coton SL. Ou quelque chose comme ça. Au moins que la personne qui regarde l'étiquette ou le site, je ne me demande pas ce que c'est. Je ne dis pas grand-chose sur la conception des chemises. Je ne sais pas dire que c'est à la machine. Ce n'est pas grand-chose. Une chose que je sais, c'est que les boutons, c'est une poudre de norgue de pelle qui est mélangée avec du plastique qui fait ça. Un look qui ressemble à du norgue de pelle. Ça sent tout à fait en être moins cher. Je trouve ça dommage sur des chemises à 280 qui font ça. Est-ce que pour toi, c'est un deal breaker des boutons qui ne sont pas en norgue de pelle? C'est à toi, là. Je peux décider ça. Mais c'est quand même beaucoup de quoi à savoir sur eux autres. Mais je trouve ça dommage. Je trouve des chemises à 280 que ce ne soit pas du... Même si c'est 295, c'est quasiment 300$ de part du vrai norgue de pelle quand tu as des chemises toutes moins chères. 200$ de moins qui vont être. Celles-ci. Chemise en lin. C'est en lin. Lin biologique. Disseux comme italien. Non, ça n'a rien vraiment de spécial à dire dessus. La qualité semble vraiment que c'est une belle qualité de chemise. C'est peut-être un petit peu cher pour qu'est-ce que c'est, mais c'est une belle qualité de chouette. Je n'ai pas de chemise d'Itin, mais j'ai une cravate. Ça me surprendrait qu'elle soit encore sur le site, la cravate, parce que ce n'est pas une nouvelle cravate. Mais j'ai une cravate d'eux autres, donc je peux avoir une bonne idée de comment ils sont. On va en regarder comme ça au hasard. Seulement, la cravate que j'ai d'Itin, je trouve que c'est une belle cravate. C'est une cravate en soie grenadine. Ça, c'est pas une soie grenadine, mais je trouve que la qualité est belle. C'est la seule cravate que j'ai en soie grenadine. Souvent, je trouve que je l'ai achetée, et la qualité me semble belle. En même temps, c'est une cravate, c'est dur de vraiment me manquer ça. Ça se dit 100% en soie. Ça ne dit pas dessus, mais la cravate est faite à... Je ne sais pas pour elle, mais celle que moi j'ai achetée est faite à la main en Italie. Je préfère dire que c'est le même principe pour eux autres. Ça en soie. C'est une belle qualité de cravate. En 75, ça va dépendre... Au final, c'est toi qui décides, c'est quoi un bon prix pour une cravate. C'est sûr que 175, ça commence à être élevé, ça va nécessairement être cher. Mais c'est des bonnes cravates, ça fait quand même des bons noeuds. Je ne pense pas que je ne l'ai jamais portée encore dans la vidéo, parce que c'est une cravate que j'ai mise dans mes ensembles de cravates d'été. Et je l'ai achetée vraiment tout de suite, dans les débuts, après la saison estivale. Donc je l'ai rangée avec mes cravates d'été. Éventuellement, sûrement avec là. En fait, je me l'ai dit, j'aurais peut-être dû la porter aujourd'hui avec la vidéo que je fais, mais un petit peu trop tard pour ça. Non, c'est pas mal ça. Je regardais dans les chemises habillées, il y avait des chemises en laine merino. Je regardais un petit peu, c'est vrai. C'est vraiment une chemise aussi, c'est plus comme un tricoté, comme un polo, je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment des chemises. C'est ici, 195, ça serait un petit peu plus cher pour une chemise en firme. C'est ça, c'est encore sans laine, en laine merino. Une belle qualité. C'est une belle chemise pour l'hiver, justement, que c'est chaud. Donc c'est ça, pour mon analyse du site de Eaton, je trouve que ça va être des bonnes chemises, peut-être un petit peu chères. Je dirais que c'est des chemises qui seraient peut-être en liquidation, ça peut avoir la peine, si il y a un spécial, ça peut avoir la peine. Comme je l'ai dit, c'est des chemises qui sont connues pour leur qualité, le traitement anti-poissage. C'est sûr que si tu es quelqu'un qui ne veut pas jamais, jamais repasser ses chemises, tu as une marque que tu devrais considérer. Sinon, les cravattes aussi sont le fun. Je ne dirais pas nécessairement d'acheter juste des cravattes d'eux autres, comme je l'ai dit, c'est un petit peu chères, mais des fois, c'est une cravate que tu trouves super belle. Ça peut être une place pour acheter des cravattes aussi. Donc, parlant de cravattes, j'ai été chercher la cravate que j'ai de Eaton, qui est celle-là juste ici. Comme ça le dit sur l'étiquette, ça le dit « and made » dessus. Ça dit « made in Italy ». Donc, je ne sais pas dire que toutes leurs cravattes sont faites à la main en Italie. Je ne sais pas pourquoi il y en aurait juste une qui serait comme ça. Je ne me suis pas penché sur la question plus qu'il faut. C'est celle-là, allez, j'assume que les autres le seraient aussi. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.